... ...valeur déjà bien présente, liée à l'être, la personne, l'humain, mais qui mériterait selon certains que l'on s'y intéresse fondamentalement afin de donner plus de sens et aussi de densité à ce que représente en Moon. Il nous saublait, ce soir, au portant d'entendre Olivier Bérisson sur la présentation qu'il nous fera sur ce mouvement politique au point de vue philosophique. Une philosophie qui se veut être, selon lui, en accord avec le respect et la valorisation de l'humain. Bonsoir Olivier Bérisson. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, très bien. En joie d'être Moon. Moon se porte bien, je suppose, alors. Oui, de mieux en mieux, puisque de toutes les manières, les temps vont vers l'émergence de la réappropriation de notre humanité originelle avec des valeurs de partage et des merveillements. Et vous allez prononcer un mot qui est important, originel, puisqu'il y aura, d'ailleurs, vous êtes là pour présenter, c'est vrai Moon, mais aussi un événement le 9 décembre, donc à la fin de la semaine, dimanche à venir. C'est de la cale originelle. On aura l'occasion d'y revenir. Vous allez nous présenter, d'ailleurs, les contours de ce rendez-vous que vous proposez aux Martiniquais, aux Martiniquaises, à venir vous rejoindre. Mais le détail, ce sera au cours de notre émission, pour pouvoir en parler. Moon, trois lettres qui ont quand même un impact, en créole d'ailleurs, qui signifie « personne » quand on le dit en français. Comment arrive-t-on à une appellation comme cela pour, vous le dites, un mouvement politique ? On pourrait presque parler de constat. Vous avez certainement vu des choses, vous avez constaté un certain nombre de choses au sein de la Martinique, et même, je suppose aussi, à l'extérieur, dans d'autres contrées. Pourquoi Moon ? C'est venu comment ? Est-ce que c'est l'émergence de ce qu'on appelle, par exemple, le brainstorming, entre plusieurs amis, plusieurs personnes, donc, qui a fait émerger ce Moon ? Un parcours un peu, à l'idée classique de tout Martiniquais, je me suis engagé dans les mouvements associatifs, j'étais même engagé religieusement. Je chantais à l'église pendant 12 ans, enfin, voilà, l'association de quartier, après la politique classique, syndicale, voilà, un mouvement écologiste, etc., un mouvement politique indépendantiste. Et en fait, nous nous sommes réunis, notamment après ma démission de la Sopama, des amis se sont réunis, et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour redonner du sens à l'écologie humaine. Et que nous avions comme idée que l'arbre vivait en nous, mais que nous visions l'arbre, que l'eau vivait en nous, mais que nous visions l'eau, que le soleil vivait en nous, mais que nous visions le soleil. Et en fait, nous avions le sentiment, à fort juste titre, que tout était en nous et que nous étions en tout. C'est la base, c'est ça, que vous êtes en train de dire ? Le tout, presque ? Le tout, oui. Tout. Ceux qui veulent faire des recherches, même pendant qu'on est en train de parler, s'ils cherchent Kimuntu, K-I-M-U-N-T-U, tout, tout, on se retrouve dans le tout. Ce mot « tout » veut dire qu'il n'y a pas de personne humaine sans l'air, il n'y a pas de personne humaine sans l'eau, il n'y a pas de personne humaine sans le soleil. Et donc, quand on parle du respect de la dignité de la personne humaine, on parle du respect de la dignité de tout ce qui permet à la personne humaine d'éclore, d'être en plénitude, d'être en joie, tout simplement. Vous avez constaté que ça avait disparu, justement, la prise en compte de la personne humaine de nos jours, ou plus de nos jours qu'avant, ou de nos jours spécifiquement ? Non, c'est un processus qui a, on va dire, presque 500 ans, c'est-à-dire que la colonisation a fabriqué la chosification. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une ère que nous appelons à Moune d'infidélité, c'est-à-dire d'infidélité, quasiment, à ce qui crée, à ce qui engendre. Ça veut dire que nous sommes entrés dans un processus où on a fait exister la personne à travers la voie, à travers la matérialité, non plus à travers l'être. Ce qui donne des aberrations et des injustices énormes. Alors, les peuples se sont plus ou moins révoltés, mais se sont révoltés pour s'améliorer dans la condition matérielle. Donc, finalement, on a créé une classification de l'humanité à travers la matière. Vous êtes ouvrier, classe moyenne, etc., mais en fonction du niveau matériel que vous possédez. Alors que les valeurs originelles de l'humanité étaient selon les valeurs de... C'était le niveau de lien. C'est-à-dire le niveau de lien que vous aviez avec tout. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un avait une connectivité profonde avec l'eau, avec le vent, ou avec les animaux, etc., il avait un rang. Le rang n'était pas lié à son niveau d'avoir, mais à sa capacité à être en lien. En relation, en lien. En lien avec tout. Il y a encore du lien, Olivier Bérisson. On se parle, on discute, on nous les relaie de certains nombres au niveau de notre posture, au niveau de notre façon de faire. Il y a encore du lien. Il n'est pas le lien. Heureusement. Mais le problème, c'est que nous ne sommes plus en lien, j'allais dire, d'amour avec tout, quasiment en lien d'expérimentation ou d'expérience que chacun pourrait vivre avec ce tout-là. Nous sommes en lien de prédation, nous sommes en lien de hiérarchisation, nous sommes en lien de dominés-dominants, nous avons des rapports de peur, nous avons des rapports, il suffit de voir ce qui se passe avec les Gilets jaunes ou bien avec nous en Martinique, avec les sargasses, etc. Nous avons un rapport où la personne humaine n'est plus considérée dans l'être et dans le respect, mais dans la capacité que certains ont à prendre, à exploiter, à dominer, et puis dans la capacité qu'ils ont réussi à faire que d'autres acceptent d'être exploités, d'être dominés. En réalité, nous, nous considérons qu'à partir du moment où un être humain naît, c'est sacré. Mais tout ce qui confère à la personne cette possibilité de vivre ce sacré sur Terre doit être aussi sacré. Ça veut dire que je ne peux pas polluer, je ne peux pas se polier, je ne peux pas voler, je ne peux pas venir dire que ma culture serait supérieure à tel ou tel autre. Je ne peux pas venir dire que, par exemple, celui-là mange buste nu en Amazonie, ce n'est pas de la civilisation, parce que celui-là, il vient d'un château de Versailles, ce ce qu'est de la civilisation. Donc, aujourd'hui, nous avons encore, j'avais encore des échanges de Facebook dans la voiture en arrivant, où un certain nombre de personnes, par exemple, disaient on ne comprend pas que tu ne crois pas à la religion, par exemple, pour être révélée. Moon, et hier soir, nous étions dans une conférence au Théâtre Aimé Césaire sur le lien qui est entre la langue martiniquaise, la langue guadeloupéenne, la langue haïtienne, avec les écritures égyptiennes d'il y a 4000 ans. Et nous avons découvert que plus de 80% de notre langue appartient à l'origine de l'humanité. Et donc, ça veut dire aussi une langue, ça traduit une manière de vivre, une manière d'être, une manière de marcher, une manière d'aimer, un lien avec notre environnement. Et ce lien, il est aussi inscrit dans l'humanité originelle. Et donc, l'humanité originelle, aujourd'hui, ne souffre d'aucune contestation. Elle vient d'Afrique avec des valeurs d'amour, de partage et d'émerveillement. Alors, nous ne sommes pas des passéistes. nous disons juste que dans le monde d'aujourd'hui, comment on doit recréer, réintégrer, j'allais dire, la fidélité pour aller, dans le sens du mouvement politique, de la filialité à tout ce qui engendre. À partir du moment qu'on tue l'engendrement, qu'on tue le lien familial, nous considérons que c'est une trahison à la famille humaine. Justement, parce que vous, vous parlez de famille humaine. Là encore, puisqu'on l'a vu un petit peu quand on a commencé à parler, le lien est important et c'est vrai que quand on parle de famille, on voit bien qu'il y a un lien, qu'il y a bien un certain nombre de passerelles. 21h18, notre invité ce soir, c'est Olivier Bérisson du mouvement politique Moon. Justement, parlons un petit peu de ce discours qui apparaît au sein de la vie politique. Mais c'est quoi d'ailleurs ce nouveau langage ? Est-ce que c'est une façon de parler, une façon aussi de resituer les choses dans la thématique de la politique, d'y ajouter peut-être de nouveaux agréments, c'est-à-dire la spiritualité, etc. Est-ce que c'est un peu ça Olivier Bérisson ? Oui, c'est pas un peu ça, c'est ça, c'est-à-dire que nous considérons qu'on ne peut plus organiser la société dans des compartiments, ça veut dire en séparant tout. Nous, nous disons qu'il faut tout unir, ça veut dire qu'on ne peut pas, moi j'ai un seul corps où je ne veux pas pour, quand je me baigne, je ne baigne pas une partie, je baigne tout. et en fait, quand je mange, je mange pour nourrir le tout, quand je respire, je respire pour nourrir le tout, quand je bois, je bois pour nourrir le tout. Nous avons une société qui sépare, professionnelle, privée, etc. Non, moi qui vous parle, j'ai une vie, je n'ai pas une vie privée, je n'ai pas une vie professionnelle, j'ai une vie, et le tout doit s'emboîter dans l'épanouissement de la personne et dans le respect de la personne humaine. Et je veux revenir sur la notion de famille, nous considérons qu'il y a une seule famille humaine. Il n'y a pas plusieurs civilisations, il y a une seule civilisation. Il y a certainement des infes civilisations. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des groupes de personnes qui pour nous se sont égarées et en faisant que l'humanité serait justement dans une compétitivité, dans une rentabilité les uns vers les autres, dans des affrontements entre hommes et femmes, alors un coup c'est l'homme qui domine, un autre coup c'est la revanche de la femme, un autre coup c'est le nord, un autre coup c'est le sud, un autre coup c'est l'ouest, un autre coup c'est l'OTAN, enfin bref, toutes ces organisations illusoires. Et ce qui est intéressant c'est qu'avec le numérique, ils ont créé des réseaux, mais nous nous considérons à Moun qu'ils ont mis la lumière dans les ténèbres, bien malgré eux, ça veut dire que l'information circule à la vitesse grand V et qu'aujourd'hui un certain nombre de mouvements comme Moun sont en train d'émerger à travers le monde, c'est-à-dire véritablement qu'aujourd'hui les gens en ont marre de ces guerres simplement pour une petite minorité de personnes qui s'érigent en, j'allais dire, on aurait dit un film, des films fantastiques ou des films qu'on voit à télé où celui-là a un saint Graal et puis il veut dominer le monde, etc. Il faut sortir de cet aspect de domination mais rentrer véritablement dans l'amour que nous avons les uns pour les autres et considérer que vous êtes ma soeur, vous êtes mon frère, vous êtes mon père, vous êtes ma mère et la question que l'on pose à Moun est si c'était mon mort, est-ce que tu as fait ça ? Une fois qu'on a... La réponse est difficile quand on pose cette question. Non, la réponse est claire. Nous ne croyons pas à l'état de droit parce que là on rentre dans la chose politique complète. C'est-à-dire que nous croyons à l'état de la personne humaine. Ce n'est pas pareil. L'état de droit enlève toute dimension d'humanité. Ça veut dire que vous n'existez pas, c'est le droit qui existe. Vous n'existez pas, c'est l'entreprise qui existe. C'est la personne morale qui existe. Mais donne du droit aussi parce qu'on vit en société. On en a besoin. Vous savez que dès que je vous répondais à la question est-ce que ce n'était pas positif au moment où vous avez fait le droit ? Vous avez fait le droit. Oui, mais ce n'est pas inscrit, qui est plutôt verbal. Mais justement, à Moun, nous redonnons du sens à la parole. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'il faudrait quasiment que nous vivions mieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole n'a plus de sens. Tout le monde dit que c'est écrit les paroles panivalées, c'est écrit raconté actuellement. C'est grave ça. Avant, on achetait un morceau de terrain par la parole. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on doit revenir à cela. Je dis simplement qu'à un moment donné, il ne faudrait pas me demander d'écrire « je t'aime ma femme » pour qu'elle sache que je lui dise que mon écrit aurait plus de valeur que mon propos. Est-ce que parce qu'il y a peut-être eu des précédents qu'on est passé à l'écrit et qu'on est obligé de marquer les choses ? C'est parce que c'est en train d'utiliser la parole pour justement mystifier le monde. Ça veut dire qu'on a utilisé la parole et on le voit aujourd'hui. Les gens n'ont plus confiance dans la parole des politiques parce qu'ils savent... On va le donner. Non. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont oublié une chose, c'est que l'acte est une parole. Dans les sciences humaines européennes, moi qui, modestement, un certificat de coaching européen, il est dit que 93% du langage est paraverbal. Ça veut dire en dehors des mots. Ça veut dire que 93% du langage, c'est vos actes, c'est vos gestes, c'est un clignement de l'œil, etc., etc., c'est votre démarche, etc. Ça veut dire qu'en réalité, les gens ont fait confiance à 7% et c'est là, tout le syndrome de l'Occident et de l'Europe. C'est-à-dire qu'il s'est emmuré, j'allais dire, dans les mots, en oubliant 93%. Et aujourd'hui, les gens regardent ce que vous faites avant d'écouter ce que vous dites. et donc, nous, nous disons tout simplement qu'il faut que les actes soient en corrélation avec les mots. On ne peut plus se permettre de faire de belles promesses. Le charisme est important pour guider un peuple, même pour un homme qui doit guider sa cavalière et pas de souci. On lui fait confiance, on s'abandonne, mais on a besoin de savoir où il va et qu'il ne va pas nous faire tomber. Olivier Bérisson, c'est Moun qui a fait pays. C'est un peu votre mot d'ordre à Moun, d'ailleurs, justement, dans ce mouvement politique. Est-ce qu'il est d'ailleurs compris, ce mot d'ordre ? Est-ce qu'il est entendu, partagé ? Ou bien, il peut paraître un peu incompréhensif à l'heure où vous, Moun, vous voulez remettre l'être humain au centre de tout. Est-ce que la société, alors martiniquaise, peut-être les autres aussi, ne sont pas éloignées ou bien loin, justement, de... Pour l'instant, je n'ai rencontré aucune personne qui n'avait pas besoin d'être considérée, qui n'avait pas besoin d'aimer et d'être aimée, qui n'avait pas besoin d'être respectée et qui n'avait pas besoin de dignité. Donc aujourd'hui, c'est une... On répond à une attente, une attente où les gens parlent, tout le monde parle de respect, les jeunes qui sont dans la rue respectés, respect, respect. Donc ce sont des termes qui sont là depuis des siècles. Sont-ils compris aujourd'hui ? Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière ces termes ? C'est quoi se respecter ? Je donne un exemple dernièrement à mon épouse où je lui disais que... Nous parlons de respect, la justice, les lois, les règles, etc. Mais en même temps, nous nous agressons par notre alimentation, par ce que nous buvons, par ce que nous respirons, des fois par ce que nous entendons, par ce que nous regardons, par ce que nous lisons. et donc ça veut dire qu'en fait, il faut respecter l'extérieur comme l'intérieur. Les organes internes ont besoin d'être respectés, choyés, aimés, parce que nous allons ingrégiter, parce que nous allons respirer. Donc est-ce que la société a le droit aujourd'hui de produire des particules fines, de créer des bombes en Afrique et puis que l'air de ces bombes arrive ici pour nous parler du sable du Sahara ? Bon, donc je veux dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit pour simplement des intérêts purement économiques de tuer des gens, de créer des allergies, de l'asthme, etc., juste parce qu'on a besoin de prendre un filet d'or, un filet de pétrole, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est ça. Pour revenir à la Martinique, est-ce que parce qu'on a besoin d'installer un certain nombre de ses camarades, je pense à certains frères qui sont pollués de leur terre aux Trois-Illets, aux Asdarlets, aux Diamants, à Caspilote, aux Gourmones, à Tukos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a un microcosme qui s'arrange le droit de pouvoir déranger la quiétude, le bien-être de certains de leurs frères, de certains de leurs sœurs, de certains de leurs pères, de certains de leurs mères, mais ils les voient-ils comme des frères, comme des sœurs ? Mais justement, nous constatons qu'un certain nombre de personnes se voient comme des frères et des mères s'ils ont des intérêts économiques, c'est-à-dire des intérêts matériels en commun. Donc ils fraternisent sur la matérialité. Nous proposons de fraterniser sur vraiment le respect, la dignité de la personne humaine quelle qu'elle soit. ça veut dire que dès que l'enfant naît, il a droit au même respect, à la même dignité. Il ne peut pas y avoir des enfants dans un hémisphère ou dans un collège ou dans une classe ou dans un quartier qui seraient à privilégier et puis d'autres non. D'autres qui pourraient être déjà pré-avancer parce qu'ils portent tel nom, parce qu'ils ont tel parent et puis d'autres non. Je veux dire, la société qui se construit de la sorte est une société de facto infiliale et infidèle au respect de ce qu'il a créé. Je veux dire que ceux qui y croient ou qui ne croient pas, qu'on le veuille ou non, il y a bien quelque chose qui s'est créé à un moment donné pour qu'il y ait... Si l'ancêtre originel revenait, aujourd'hui, l'ancêtre reviendrait. Vous croyez qu'il allait faire une distinction pour savoir qui il allait embrasser ? Il allait embrasser tout le monde. Et aujourd'hui, il faut revenir à des valeurs où on arrive à faire des programmes qui permettent à chacun de trouver sa place et son épanouissement mais chacun doit savoir qu'il a une responsabilité envers l'autre. Afin de faire un pays et de ne pas se désunir, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, parce que la notion de pays pour nous n'est pas réduite au territoire martinique. Le pays pour nous, ça veut dire au monde. Alors, on avait entendu faire peuple mais vous vous dites faire pays. Oui, c'est-à-dire faire corps. C'est-à-dire que c'est monde qui a fait commun. C'est l'esprit qui met corps. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, nous croyons véritablement à l'heure où on parle de mondialisation qu'il faut absolument que quand on produise au Brésil, on sait que ça risque de faire des sargasses en Martinique. On ne peut plus se permettre de dire je fais mes affaires et puis je m'en fous. Vous voyez, la société martiniquaise était organisée d'une certaine manière où il n'y avait pas de clôture. Tout le monde était caillé, tout le monde savent aussi que c'était tel le monde. Si c'était un pied Syriza ou bien un pied immortel qui était planté pour faire l'aliment, mais là, c'est l'aliment d'arène, etc. Dans certaines procédures, on demande à avoir des témoins toujours. Aujourd'hui, chacun s'est emmuré à l'européenne, créant presque des bunkers pour certains. Bon, je ne sais pas si on est dans une société de partage comme ça. Je vois des gens qui ont des arbres fruitiers, ils préfèrent laisser les fruits tomber plutôt que de les partager. Ça n'existait pas. Je vois le nombre d'arbres à pain que nous avons, ça n'existait pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que véritablement, nous avons de quoi aujourd'hui vivre en Martinique au vu de ce que je vois qui tombe par terre. Mais nous décidons, la société de consommation a réussi le tour de force à ce que nous regardions le fruit tomber par terre et que nous allions à l'hypermarché acheter. Et que nous soyons plus contents de le faire. Que c'est même une preuve de, j'allais dire, de fierté, d'orgueil, même d'ego. J'ai pu acheter à tel prix, j'ai pu acheter à tel endroit, j'ai des habits de telle marque, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à se sentir exister parce qu'on possède telle chose, parce qu'on a consommé à tel prix, etc. On ne se sent pas exister tout simplement parce qu'on est. Avec toutes les données que vous avez, est-ce que Moon peut arriver à changer, switcher, à donner à la Martinique un autre aspect, une autre image où il y ait plus de partage, plus de bonheur, plus de joie, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse aller aussi sur une même voie, en tout cas, marcher côte à côte ? Alors, on marchait côte à côte ? Non seulement Moon le fait déjà, mais le discours de beaucoup d'organisations a déjà changé depuis que nous sommes là. Mais le discours que vous avez n'est pas nouveau ? Nous existons depuis le 18 janvier 2018, mais j'ai commencé à parler du maillage entre l'écologie et l'écologie de la personne depuis janvier 2016. et c'est un discours qui fait son chemin parce qu'en réalité, toutes les personnes que nous rencontrons se sentent concernées, mais se sentent en fait qu'on parle d'elles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des personnes qui parlaient de spiritualité chez elles, qui lisaient chez elles tranquillement, qui n'osaient pas en parler dans leur famille, etc., commencent à s'ouvrir, commencent à comprendre que oui, quand je mange, je mange une partie de moi, quand je bois, je bois une partie de moi, mais au-delà de ça, je nourris aussi toute une lignée ancestrale, ça veut dire que je ne mange pas seulement pour moi, mais je mange aussi pour mon passé, pour mon présent et mon futur, je bois aussi pour mon passé, mon présent et mon futur. Donc, c'est pour ça que c'est important pour des Martiniquais, mais de Guadeloupe, et des Français chez eux aussi, qu'ils conservent leur tiroir et qu'ils refusent de se faire spoulier, de se faire voler. et je pense à mon frère d'arme qui est Hervé Pinto, qui mène un sacré combat qui est souvent incompris et il est... Vous l'êtes aussi, vous, un peu incompris ? Or, vous savez, à partir du moment où vous emmenez un discours nouveau et qu'en plus, vous avez une tête qui sort du cadre, vous allez entendre toute espèce de nom d'oiseau, etc. Le système, l'ego, n'aime pas le changement. L'ego ramène toujours à ce qu'on connaît. Il vous a fait changer aussi. Un célèbre philosophe indien qu'on appelle Krishnamurti dit que le plus dur est de sortir de l'inconnu pour aller vers le connu. Il prend un exemple en disant certains, sans vouloir effaroucher personne, pensent avoir changé par exemple en laissant l'église là et puis aller au temple là. Mais en réalité, ils ont changé la forme. Mais en réalité, ils se sont toujours laissés entraîner par quelqu'un qui décide de leur divin et qui leur dit comment vivre leur divinité. Bon, c'est Krishnamurti, mais il dit bien que c'est très difficile de sortir de l'inconnu pour aller vers le connu. Alors, oui, vous avez raison. J'ai été élevé très classiquement dans mes habits, dans ma manière de manger, de boire, même de voir la musique, la culture. Donc, il m'a fallu m'ouvrir et sortir de ma zone de confort pour aller vers un inconfort, pour créer une nouvelle zone de confort. Donc, on parle de la réelle chez nous, c'est ça? La réelle la pâtée bon? Non, parce que c'était la réelle qui pâtée à moi, c'était la réelle de ta lot. Ça veut dire comment tu as existé dans ta lot. Et moi, pour discuter sur ta là, et puis, madame, il y a des jours, il y a même, tu as dit moi qu'il ne faut que il existe. Par exemple, il est allé dans une réunion à défendre des collègues, mais il est habillé avec l'autre parce qu'il a pensé que pour la lot la coûteille, il faut qu'il te habillé avec la lot. Moi, je dis, automatiquement, vous écoutez l'attention parce que vous êtes différents. Vous écoutez l'attention. Vous écoutez l'attention, l'attention. Vous écoutez l'attention. Tandis que c'est important que nous nous qualifions que nous ne pas parlons seulement avec la bouche et avec nous. Nous qualifions pour nous et nous nous portions avec nous. Donc, c'est important d'écutions ça, mais c'est un chimie. C'est un chimie pour que nous rêvons d'accepter, s'annouiller, que nous ne pas essayer d'être en l'autre bagaille, surtout c'est que là où est l'origine de l'humanité. Là où ils savent qui ça, ça y est la mélanine. Là où ils savent qui est en connexion au divin. Et que finalement, il faut qu'il y ait que c'est en l'autre bagaille qu'il y ait la connexion au divin. Alors que vous-même, vous êtes connecté en lien direct. Et puis qu'il y ait essayé de tirer ça pour mettre en l'autre bagaille, c'est qu'il faut qu'il y ait la connexion. Donc il faut qu'on vire en train de l'arrel, s'annouiller. Et puis, j'ai vu un jour en mille d'organisation, et j'ai dit qu'un engagement est spirituel. Ça a dit qu'il y a un polémique parce qu'il y a la spiritualité est individuelle. Juste aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a des mouns qui a milité et qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a ton aspect spirituel là, ça va déranger ma chasse individuelle, etc. Et j'ai rappelé que dans cette moulin il y a spiritualité en partie individuelle. Spiritualité, ça ne peut pas être individuelle puisque la spirituelle, c'est le lien, ça veut dire lien entre tout. Qui m'a dit que la paix est individuelle et puis en même temps, un lien entre tout. Et ça qui a défend l'Africanité, etc. En réalité, toute terre est africaine. Puisque tout moun vient sortir du même côté. Mais ça veut dire que ce n'est pas le retour en Afrique. C'est le retour aux valeurs de l'humanité originelle. Et là, Amun nous a dit que, par exemple, le mot individu, c'est un mot illusoire. Et il nous a démontré dimanche le 2 décembre que le mot individu gare nous. A dans un individu, tout ce qu'on a ou individuel. Individualité ou individuel ou... Ça veut ni casser toute l'arène là que nous ni en dit dans nous. Nous toujours vivons en famille. A dans un même cas, tu t'es en main, tu t'es en main. Même là, tu t'es en main, tu t'es en main. Tu t'es en main, tu t'es en main. Ça veut dire que pas t'es ni séparation. Ça fait une notion individuelle, tu a pas ta nous. Ça qui est à nous, c'est la famille. Une notion ta là fondamentale. D'ailleurs, en Kikongo, en langue Kikongo, par exemple, il y a qui est à la Kanda et chaque mouna t'es la vérité de la mer. Pourquoi la mer? Parce que là, il y a dit que par exemple, les sociétés... Il y a oublié que les sociétés européennes sont des sociétés patriarcales. Mais nous, nous sommes venus de sociétés matriales. ça veut dire que pourquoi la mer? La mer engendre. La mer engendre. C'est elle qui porte le nouvel état d'esprit. L'enfant, c'est un nouvel état d'esprit. C'est une nouveauté. C'est un renouvellement. C'est elle qui porte ça. C'est fondamental. C'est une fonction, mais spirituelle fondamentale, exceptionnelle. Et c'est avec cette fonction spirituelle que l'Afrique est sortie de 160 millions d'habitants après la décolonisation pour 20 milliards d'eux. C'est pas pour rien que Macron dit que l'Afrique fait tant d'enfants et que les Africains font trop d'enfants. Parce que j'ai besoin pour l'Afrique. Parce que cette terre-là, c'est pas la richesse seulement du sol. Elle l'a en son sein, en miroir de sa richesse du sol, la richesse spirituelle. la clé spirituelle de l'humanité se trouve là. C'est-à-dire, comment ces gens-là ont réussi à faire ces pyramides-là ? Comment ils ont réussi justement à créer des liens avec l'eau, le soleil, etc., etc. Beaucoup de personnes ne savent pas que quand les Européens sont arrivés là, ils ont pris tous les symboles à croire, etc. Ils ont fait à leur source, etc. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit « Mais est-ce que c'est parce qu'on a été colonisés que vous refusez la religion chrétienne ? » Ils ont dit « Je ne refuserai, mais je vais quand même à la source. » À la source, et pour vous dire que, par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle la croix Ancre, qui est la croix de vie. Vous voyez, ce n'est pas une croix où il y a quelqu'un qui est crucifié, c'est-à-dire que ce n'est pas remis par la mort ou quelque chose, c'est la croix qui marie les énergies féminines et les énergies masculines. C'est-à-dire une croix qui porte l'engendrement perpétuel. Et en tradition qui, Congo, on dit la tradition ne doit pas être passéiste, elle doit être en mouvement. C'est pour ça qu'on a créé un mouvement politique. C'est-à-dire que, grosso modo, ce n'est pas une tradition qui reste figée, mais elle avance. Seulement, il y a une condition. Il faut que tout avancer garde le lien de filialité avec, justement, la famille humaine originelle et le fait de se dire qu'on est tous une famille. Ça veut dire qu'on doit créer quelque chose où tout le monde est au même point, au même titre, existe de la même manière. Vous n'existez pas, vous n'êtes pas intelligent parce que vous occupez une fonction professionnelle ou une fonction politique ou une fonction syndicale. Par exemple, dans les statues de Moon, c'est écrit la personne humaine qui occupe la fonction de. C'est-à-dire que, ce n'est pas la fonction qui fait la personne, mais c'est la personne qui fait la fonction. C'est-à-dire, c'est votre humanité qui donne du sens à la fonction. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle l'acaille originelle et nous allons, justement, développer des lacailles originelles dans chaque commune mais nous avons des demandes pour la Guadeloupe, nous avons des demandes pour la Réunion, nous avons des demandes pour un peu partout. Il faudra qu'on se démultiplie, je ne sais pas encore comment on va faire parce qu'en fait, l'enmonter est le chemin pour l'humanité. Mais comment créer, d'ailleurs, Olivier Bérisson, qui est notre invité ce soir jusqu'à 22h, un maillage entre l'existant, c'est-à-dire aussi, il faut parler de la culture martiniquaise ou des uss aux coutumes martiniquais et puis, ce que vous venez d'exposer, l'Afrique, je suppose qu'on ne peut pas séparer les deux, il n'y a pas de dichotomie, ça on le sait, vous l'avez d'après votre explication, comment créer justement un maillage, même s'il y a ce que vous appelez une fidélité ? Mais vous savez, chaque territoire aura son lien filial. Il n'y a pas les mêmes espèces, il n'y a pas la même température, il n'y a pas la même géologie, il n'y a pas la même géographie. Les orientations doivent être les mêmes. C'est-à-dire, comment vivre en harmonie avec le territoire où je suis, les personnes humaines où je suis, comment faire une famille ? Tout en sachant que je suis un être humain et ceux qui sont autour de moi aussi, etc. Donc c'est ça, je ne peux pas, je vous dis, nous avons un problème majeur, c'est que nous avons des êtres humains qui ne sont pas supérieurs et qui s'arrangent le droit de venir dire que tels us et coutumes doivent s'arrêter, que notre cop ne doit pas chanter, qu'on ne doit pas tuer un cochon, qu'on ne doit pas aller à la pêche à 5h du matin parce que le bout du moteur va déroger une certaine... Mais non, j'avais à vivre en cause, je respecte la cause, je vais essayer de me fondre dans la famille niçoise ou dans la famille turque ou dans la famille etc. Vous ne pourrez pas venir ici, prendre des terres des gens parce que vous avez un réseau qui vous permet avec les notaires etc. Vous ne pourrez pas faire ça. Vous savez, celui qui utilise l'épée périt par l'épée. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, ça veut dire que vous ne pouvez pas croire que... C'est l'effet boomerang ? Mais il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir vivre avec des biens mal acquis. Ils oublient une chose spirituelle importante. La terre enregistre tout. L'air enregistre tout. Et tôt ou temps, elle va dire mais... Vous savez, c'est comme une greffe. Au bout d'un moment, vous avez fait une opération, le truc n'est pas à vous, vous pouvez faire un rejet. Si ça n'a pas été bien préparé, si ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est pareil. Ça veut dire que ceux qui croient qu'ils ont par exemple réussi au Trois-Ilet à prendre les terres d'un monsieur qui est parti après l'esclavage pour le commerce de l'eau, monsieur Félix Gratt qui est venu, etc. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent venir prendre des terres comme ça, s'installer parce qu'ils ont payé, etc. mal, honnêtement, etc. Mais la terre va leur demander paiement, tôt ou tard. Notre culture, par exemple, c'est le bélais. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre autre chose, ça c'est eux. L'esclavage, mais c'est un ancêtre. Il est là. Tôt ou tard, il va veiller à ce que ce qui a fait que nous puissions parler aujourd'hui, il va vouloir que ça soit respecté. Donc il va agir. Les gens pensent que c'est fini parce qu'en culture originelle, la mort n'existe pas. Vous passez du visible à l'invisible. De l'état à un autre. C'est tout. Vous passez de l'état à un autre. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire comme ils veulent. Comme on dit qu'ils peuvent courir devant les gens. Sans manger, sans manger, sans manger, sans manger. Vous êtes en train de nous dire que vous distillez au fil du temps, au fil des mois et au fil des jours votre mot d'ordre dont on a parlé tout à l'heure. Pas seulement Mounki Café Pays mais cette philosophie où on a parlé de respect tout à l'heure. Et puis il y a le second axe c'est la valorisation de l'être humain. Et à travers votre discours je crois que c'est la place la plus importante revaloriser l'être humain et lui donner aussi ou bien lui redonner les fondamentaux à l'être humain. Je ne dirais pas individu puisque vous l'avez dit ça ne fait pas partie de vos principes. Lui dire aussi comment faire. Est-ce qu'il n'a pas un peu perdu tout cela ? Oui. C'est pour ça que nous avons au sein de Moun une entité qui s'appelle la Réle d'éducation Moun. Donc nous allons en parler dimanche où nous allons évoquer justement comment nous allons justement mettre en place cette entité-là afin qu'elle puisse porter justement les éléments de réponse. Parce que les gens ils veulent bien changer. Il faut leur donner justement vous ne pouvez pas vous voulez changer de voiture mais il faut que vous ayez une autre voiture. Il faut que vous ayez un autre véhicule qui vous permet de vous mener à destination. Là nous proposons justement nous avons réfléchi nous avons fait un bilan de tout ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché depuis 1848 pour la Martinique mais nous avons aussi regardé toutes les décolonisations africaines et toutes les indépendances africaines et caribéennes qui en réalité n'en sont pas. On a envie de savoir qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 1848 ? Ce qui n'a pas marché c'est de faire des indépendances dans le système qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que vous prenez une indépendance mais vous vous entrez vous prenez un système législatif qui n'est pas le vôtre qui ne correspond pas à votre culture. Vous allez automatiquement être dépendant à nouveau d'un système d'une monnaie etc. de l'autre. Donc en réalité vous prenez une indépendance fictive mais en réalité c'est l'autre qui vous dirige on le voit avec le franc CFA avec 14 pays africains on le voit avec le Commonwealth dans la Caraïbe ça veut dire qu'en réalité nous, nous savons qu'il faut prendre une véritable indépendance qui est une indépendance spirituelle. C'est-à-dire qu'en réalité il faut véritablement rentrer dans la fidélité qui est la nôtre rentrer dans ce que nous sommes et gérer nos sociétés avec justement cette fidélité originelle. Alors ça, ça n'a pas marché. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Quand je me suis battu pour Albiouma mais je considère que la Trinité c'est ma famille mais que le Roubaix c'est ma famille je ne peux pas dire bon je m'en fous j'habite cet esprit je m'en fous des particules fines ça n'a pas d'importance. Donc je veux dire par là que je ne peux pas produire de l'électricité en détruisant des forêts en engageant la santé des Martiniquais simplement pour des besoins économiques. Est-ce que j'ai mis en avant la personne humaine là ? Ça veut dire que ça se décline concrètement ce que je dis. C'est-à-dire que la spiritualité elle est concrète elle n'est pas c'est pas un truc volatile avec nuageux avec quelqu'un qui médite et puis qui est dans dans les nuages et puis dans une espèce de sphère j'allais dire utopiste. Pas du tout. C'est concret. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on est sous le tiré. C'est-à-dire que c'est une spiritualité vivante. C'est-à-dire qu'en réalité je dois faire des choix qui respectent la personne humaine. À partir du moment où il y a un aspect qui risque de mettre en danger la personne humaine je ne fais pas. Je dois pousser l'ingénierie les experts tout ce qu'ils font afin qu'on trouve des solutions qui respectent entièrement la personne humaine. C'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire le côté transversal finalement. Alors vous savez si en même temps vous prenez un médicament qui guérit une pathologie mais qui engendre une autre qu'est-ce que vous avez fait finalement ? Vous avez déplacé le problème. Donc ce n'est pas sérieux et c'est ce qu'on est en train de vivre. Ça veut dire que grosso modo nous quand même étant Wistin pas là en tout cas qu'il ne vivait pas là grosso modo nous ne serions pas qu'à avancer. Donc à un moment donné je donne un exemple ceux qui sont les tenants par exemple des champs bananiers ici sont en même temps ceux qui font entrer en import-export les produits phytosanitaires tels que le chlordécone tels que le glyphosate aujourd'hui. On vient de voir une annonce sur internet on cherchait quelqu'un qui a recruté pour bien semer le glyphosate ça veut dire qu'on ne comprend rien ça veut dire que grosso modo on fait semblant de comprendre mais on ne comprend pas. Alors qu'il existe aujourd'hui des produits phytosanitaires végétals qui permettent justement de traiter les cultures seulement elles ne font pas elles ne sont pas dans l'économie import-export donc vous voyez bien que dès qu'il s'agit de respecter la personne humaine on ne fait pas mais dès qu'il s'agit de respecter la rentabilité la compétitivité on fait. Est-ce que Moun peut être écouté sur ça parce que ça c'est un exemple très parlant quand vous parlez des produits phytosanitaires où on sait quels sont les dégâts que cela procure sur notamment l'écologie mais aussi on va dire en gros l'environnement est-ce que Moun quel discours Moun peut avoir face à ça pour que Moun soit écouté en tant que mouvement politique mais pas que en tant aussi que on ne va pas dire personne mais en tant qu'organisation qui mène un certain nombre d'actions sur le terrain face par exemple à un certain nombre de lobbies qui quelquefois sont bien ancrés et ont un discours bien tenu comment Moun peut changer la chose ou vraiment faire aussi changer les mentalités c'est un peu ça la mentalité revient très souvent dans ce genre nous nous croyons qu'il faut faire ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui de planter et d'inciter les martiniquais à planter chez eux vous savez on a mis de la pelouse mais comme j'ai dit à ma maman il y a deux jours nous pas qu'à moi j'ai pelouse nous pas t'aînés pelouse martinique c'est pas possible ou t'es peigné en savant pour bèf ou pas t'es ni pelouse bocaille ou t'es ni en fonciam sur patate ben c'est comme ça aujourd'hui nous nous sommes versalisés et vous savez il y a une série télé qui s'appelle Versailles sur le canal sur notre média pardon mais c'est impressionnant c'est à dire que nous nous perdons le sens de nos réalités mais les centaines de martiniquais on commence à planter parce qu'aujourd'hui bien manger est devenu fondamental nous savons que nous sommes empoisonnés toutes les études le montrent par l'industrie agroalimentaire je répète à qui veut l'entendre je ne connais pas un industriel qui fait quelque chose parce qu'il nous aime j'allais presque dire je ne sais pas s'il le fait parce qu'il s'aime je sais qu'il le fait parce que ça a une rentabilité nous notre discours est de dire qu'avant quand on achetait un morceau de gâteau ou bien un fruit à pain ou bien mon avocat chez quelqu'un nous avons senti d'ailleurs nous n'en avons qu'à bord pour qu'à sentir qu'à bord on les plie en mou c'est ça la différence ça veut dire que l'infilialité a fini par créer l'indifférence voire de l'hostilité c'est-à-dire qu'on regarde l'autre comme une source de rentabilité les entreprises regardent les gens comme un numéro les banques comme un numéro de compte c'est un numéro de sécu vous n'existez pas le discours aujourd'hui porte parce que je ne connais la même personne la même je ne dis bien pas le même individu la même personne qui produit qui fait ce genre de truc veut elle-même être considérée et respectée veut elle-même bien manger bien boire donc il y a un non-sens à un moment donné il faut se poser et sur un territoire comme celui de la Martinique il est plus simple de faire ce changement il me semble que le Salvador par exemple a mis fin aux produits fédés sanitaires et que les productions étaient multipliées par 10 il me semble que les femmes en Inde ont chassé Monsanto pour permettre que leurs puits qui étaient frôlatés au bout de 4 ans les puits ont retrouvé toutes leurs vertus et les récoltes ont pu être multipliées par 4 etc ça veut dire qu'il y a un mouvement mondial qui est déjà dans l'enmonauté c'est-à-dire qu'en réalité la Martinique serait en autant si elle ne prenait pas le pas la caille originelle ce sera le dimanche 9 décembre donc on s'intéresse à cet événement donc qui se fera ce week-end dimanche 9 est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer et puis où ça se passe un numéro aussi pour certains qui seraient intéressés pour y participer venir une séance de réflexion très large que vous amenez auprès de la population martiniquaise oui donc nous accueillons tous les moun à 8h30 à 9h nous allons ouvrir la manifestation par un hommage au tambour pour appeler le respect et la dignité depuis l'ancêtre originelle jusqu'à ce jour c'est-à-dire de tout moun qui fait moun et qui fait que nous c'est moun jodia et donc là nous allons faire une présentation de moun de son historique de 9h à 9h30 de 9h30 à 10h Dominique Monotuca fera la présentation des statuts et de la charte et puis à 10h à 11h un échange qui fait un nouveau cantage et tout le monde peut poser des questions nous peut répondre et ça peut permettre d'y affiner pensée et puis à partir de 11h les gens il y aura un moment de convivialité qui sera très moun comme vous dites très moun c'est-à-dire ce sera des fruits ce sera des jus de fruits des choses comme ça voilà puisque nous sommes quand même en lien avec la nature et donc c'est ce que nous voulons faire et d'une richesse incomparable voilà mais comme le célèbre naturopathe française lorsqu'on voit un bœuf est-ce qu'on a envie de mordre dans le bœuf et lorsque je vois un fruit est-ce que j'ai envie de mordre dans le fruit j'ai répondu oui les chansons c'est prêt voilà donc voilà et puis nous aurons des t-shirts des autocollants que les gens pourront acquérir les t-shirts sont à 12 euros les autocollants on n'a pas encore fait les prix enfin voilà on a l'impression que ce moment-là est plus important le lac aïe originel c'est la première édition ou bien déjà une ? non c'est la première édition je ressens que c'est vraiment important cette rencontre et pourtant vous avez déjà mené un certain nombre d'actions vous avez déjà été aussi auprès de la population vous avez fait un certain nombre de rendez-vous radiophoniques etc ça veut dire que les gens vous entendent on vous connait on vous aborde on discute avec vous mais là je sens que c'est le début de quelque chose c'est une façon d'annoncer votre venue en politique ou non mais on ne j'allais dire retour puisque bon non non mais nous ne sommes pas cachés vous savez la lumière ne peut pas se cacher donc nous avons dit que nous montons un mouvement politique seulement nous n'allons pas aux élections de manière traditionnelle nous allons dans une non pas dans une élection mais dans un choix spirituel c'est à dire véritablement il y a deux camps et il faut que les gens puissent choisir entre les ténèbres et la lumière j'allais presque dire entre leur lumière et leur ténèbre nous avons deux faces chez nous et nous avons un choix à faire chez nous aussi nous avons le choix de dormir la nuit et de vivre le jour ce que je veux dire par là en termes de pour faire le lien c'est à dire que nous avons une part chez nous qui nous appelle des fois des choses un peu la part d'ombre que chacun a chez lui et qui n'est pas très jolie mais nous avons le devoir la responsabilité de la chasser et de faire vivre la part de lumière et nous croyons que la société peut vivre en harmonie en amour en respect en accueil votre nez est beau vos yeux sont beaux vos lèvres vos oreilles vos cheveux votre corps traduit la beauté de votre âme vous n'avez pas à en changer vous n'avez pas à l'ignorer à la mépriser à la dénigrer exactement comme le littoral comme un arbre etc vous pouvez faire avec nous devons faire avec ce qui nous est donné et non pas contre juste pour un jeu de mots et on va finir sur ça vous pourrez maintenir le cap sur cette philosophie avec Moon on n'a pas le choix et puis je vous dis franchement c'est un pied c'est un pied c'est un pied c'est une paix c'est un calme c'est une introspection régulière c'est une joie profonde de découvrir chaque jour les liens qu'il y a avec des choses auxquelles je n'avais pas pensé des liens avec moi-même des liens avec le moustique des liens avec le vent qui passe les feuilles oui l'animal est en moi le végétal est en moi l'eau est en moi le soleil le minéral le minéral etc c'est fantastique et puis on découvre aussi des dons et juste pour rebondir n'oubliez jamais que tout être né avec des dons et que nous les adultes devrions être des arrosoirs qui arrosent ces dons-là et non pas vouloir changer leurs dons en fonction de ce que nous désirions mais accueillir ce qu'ils sont Olivier Bérisson merci merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation ce soir dans la radio du soir une belle conversation avec vous et je pense que ce soir nos auditeurs et auditrices ont compris la philosophie de ce mouvement politique qu'est Moun par l'intermédiaire donc de celui qui nous a vraiment apporté notre regard de la lumière nous a-t-il dit une certaine joie mais aussi beaucoup de bonheur merci d'avoir été avec nous au rendez-vous le dimanche 9 décembre c'est à l'école Place 6